Il est en train de passer le balai, ça va la bonniche ? Maintenant, tu as nettoyé le bureau de site. Après, tu vas nettoyer mes slips, et tu vas nettoyer aussi mes caleçons, et tu vas aussi nettoyer ma chambre, et mon lit aussi, tu vas le faire. Il y a quoi ? Ah, une nouvelle tête ! Tu sais, tu tombes bien, j'ai justement besoin d'aide. Ça besoin de quoi ? Ah ouais, en fait, je suis la bonniche de service, en fait. Je te demandais de servir quelques-uns des clients qui ont passé comment, tu seras récompensé avec le contenu de ce coffre et mon infinie gratitude. Tout ça pour que je donnais des plats ? Ouais, je suis frère, c'est... C'est le monde de Narnia ou quoi ? C'est un monde magique, frère. Ça ne me dérange pas. 500 balles pour donner des plans. Magnifique. Et à qui exactement ai-je l'honneur de m'adresser ? Moi, je connais des meufs pour 500 zeus. Ils te font la totale, hein. Enchanté de faire ta connaissance. Je m'appelle Kenes, et c'est moi qui... Salut, salut les frérots et les soeurs. Salut, salut les frérots et les soeurs. Et vous êtes un bonhomme, est-ce qu'ils préfèrent comme... BDG ? Aujourd'hui, on se retrouve sur la suite de Final Fantasy XVI. De toute façon, ce sera une utile déjà à chaque fois qu'on se retrouve, on se retrouve. Parce que cet été, il n'y aura quasiment que du Final Fantasy XVI avec quelques découvertes. Après, on va voir si il y a des bonnes surprises cet été. Donc, ça se peut que je varie avec un autre jeu. Je suis désolé, j'ai des croûtes partout. Je me suis blessé, là, blessé, là, les frères. J'arrive même pas à bouger. Donc, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à être casse-couli-youtubeur, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et bien sûr, c'est quoi ? Le like avant de commentaire ? Je sais même plus. Catastrophique l'intro, les frères. Avant de commencer, on va faire un petit bisou à Clive. Allez, petit bisou à Clive. Il veut me galoche. Il veut me galoche, vieux fou, vieux galopin que tu es. Moi, c'était juste un bisou amical. Calme-toi, Clive. Calme-toi, arrête de faire le fou. Donc, on va reprendre. Non, on s'est arrêté. Allez-vous chercher une petite boisson fraîche, une petite boisson chaude. Moi, je suis avec ma petite eau. Vous savez, je fais très attention. Il faut quand même tirer de bulles à côté. Donc, on va reprendre tranquillement. Tranquillement. Je n'ai pas de son dans mon casque. Qu'est-ce qui se passe ? Comme d'hab, le bug des casques. Ça arrive toujours, cette merde. Donc, là, on est arrivé ici au niveau du repère. Vous voyez bien, il y a le repère. Il y a les petits pélos qui traînent. Il y a en train de passer le balai. Ça va, la booniche ? Maintenant, il faut nettoyer le bureau de site. Après, tu vas nettoyer mes slips. Et tu vas nettoyer aussi mes caleçons. Et tu vas aussi nettoyer ma chambre. Et mon lit aussi, tu vas le faire. Et tu vas même torcher le cul. Un gros fou comme ça. Donc, allez, la booniche nettoie, on t'a dit. Nettoie la booniche. Donc, là, on va y aller. Je ne sais pas. Il y a un gros, gros souci avec le son du jeu. Je ne sais pas ce qu'il se passe à l'effet. Il y a un gros souci. Qu'est-ce qui se passe avec le son ? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde ? Il y a un gros souci, souci. Donc, je vais tout redémarrer et je reprendrai là où je suis. Donc, on est de retour. On est de retour pour aller voir le bureau du chef. J'ai tout redémarré. J'ai tout le truc. J'ai tout le truc. J'ai tout le truc. Mais vos veufs, ils sont bonnes, hein ? Petit canard, puis tout, il est posé, hein ? Il veut me quen, ou quoi ? Sinon, j'essaie de comprendre ce que Clive Rosefield faisait sur un champ de bataille d'Almec. Un pourvoyeur de l'armée impériale de sang-break derrière les lignes ennemies. On a capturé, bouffon. Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du royaume de fer. Je ne savais pas que c'était Jill. Ben, ouais. Comment l'aurais-je su ? Et quand tu l'as reconnu, tu as tué ton sergent, puis tu as essayé de fuir avec elle. Ben, voilà, exactement. T'as tout compris, toi. T'es pas con. Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs ? M'en bats les couilles, je lui baise l'Empire. Avec cette marque sur ta frimousse, tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. Je n'aimerais pas être à votre place, Syl Rosefield. Ah ouais ? Je suis un BG, tu as une vieille tête, tu m'aimes bien à ta ma place, non ? Il est fou, lui. Mais je prends soin de tous mes invités. Qu'est-ce que vous voulez, à dire ? On va faire alliance ensemble. Rien du tout. Rassure-toi. Ah, Zahra, c'est un bon, lui. Je crois qu'il est, je crois qu'il... Si je voulais me servir d'elle, je ne papoterais pas avec toi. J'essaie juste de les sauver. Les émissaires comme elle, et les marqués comme toi. Mais ça nous met tout le monde à dos. C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou. Exactement. Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'aide. Les marqués qui savent se battre nous sont très utiles. Qu'est-ce que t'en dis, Clive ? Tu nous rejoins ? Ouah, les reflets. C'est ça, c'est donc ça le... Le rétracing. Cid. C'est ça. Je veux bien vous faire confiance pour Jill. Mais il faut que je travaille seul. Pour venger mon frère. Le vengé. Mon frère a été assassiné. Par un deuxième émissaire de feu. Mais il ne sait pas que c'est lui. Il ne sait pas que c'est lui. Une autre rumeur se confirme. Il ne sait pas que c'est lui, l'émissaire. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Joja. Ça fait 13 ans que j'attends le bon moment. J'ai tout perdu. Oh putain. Vécu en esclave. Il est en mode vengeance. Oui, je ne sais combien d'hommes. Je vais me venger, ça va barder. L'Empire n'épargne aucun déserteur. Je dois agir avant d'être capturé. T'inquiète, on va se venger, chouillon. C'est maintenant. On va se venger à chouillon. C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre. Je rejoins... Je viens de vous dire que... Tu as tes raisons, je sais. En fait, c'est un peu comme la garde de nuit dans Game of Thrones. Mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici. Au village de la nef déchue. D'après lui, un de ses fugitifs pourrait être un émissaire de feu. On est-il certain ? Son frère n'est pas mort. Et si on allait lui demander ? Allez, c'est parti. Let's go ! D'accord, mais juste pour cette fois. Ouais. Bonne captur. Bonne captur. Je veux juste m'aller frère. On va pas te préparer. Alhamdoulilah frère. Donne-moi juste de l'eau, j'ai pas besoin de boire. Tu trouveras ce dont tu as besoin dans le hall d'entrée. N'hésite pas à demander un coup de main. Oh non. Carte de la zone, c'est pas mal ça. C'est bien la petite carte de la zone. Dommage que... On peut pas la claquer, tu vois. Juste l'afficher en bas à droite. Euh... Ok. Les pourvoyeurs. C'est quoi ça ? Les individus maintenus dans la servitude. La liste 1, c'est ceux qui sont marqués. Leur capacité à utiliser dans la magie sans recourir à donner au Christophe et d'eux de précieux outils pour leur mettre. Certains gouvernements les confisquent à la naissance et les marquent à la joue pour les reconnaître. Le traitement qui leur réserve est si ancré dans l'histoire que les pourvoyeurs sont résignés et ne cherchent plus à trouver de l'aile pour les libérer. Putain ! Genre, c'est des esclaves, mais... C'est devenu normal. Le primordial monstrueux. Ça, c'est Efrite. Le deuxième primordial de fées. Il a soudainement fait son apparition le soir de l'attaque du fort Phénix par son grec en 1860. Il se distingue par une silhouette noire et des terribles femmes noires dont il s'entoure. La nuit du drame, il a vécu sans mal. Phénix. Il a vaincu sans mal, Phénix. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas le primordial du même élément. Son identité et sa nature reste un mystère. Ok. Et ça, c'est quoi ? Il a lieu situé au centre du verre. Pénol, le fleur noir a pourtant semé d'isolation. Ok, 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 ok. Chacun espérer comme l'égal de son voisin. Allez dans le hall. Youhou ! Youhou ! Youhou ! Je saute, saute. Guts ! Oh, il est là, Igor. C'est toi que Sid a ramené ? Guts, c'est ça ? Est-ce que tu peux m'aider ? Guts. Il faut que je me prépare pour une mission. Guts. Tu sais où je dois aller ? Il me fait trop penser au grand dans Game of Thrones, ce qui fait partie des stars. La boutique, le forgeron. Je sais pas comment il s'en pleine. Je sais pas vérifier comment il s'en pleine. Il adore cet alcool. Il adore cet alcool. Avec Blackthorn, tu peux pas venir les mains vides, il adore cet alcool. La forge se trouve juste là. Tu vas entendre le bruit du marteau de Blackthorn. Oh, il y a cru que j'étais con, mon frère. Je sais c'est quoi un marteau. Vas-y, Tom. C'est toi, Blackthorn ? Pourquoi ? J'espère que t'as une bonne raison de me déceler. C'est trop bonne. Je pense, ouais. Je vais à la nef avec Sid et j'ai besoin de revoir mon équipement. Exactement. Je vois pas pourquoi je devrais me démener pour un type que je connais même pas. C'est pas mon boulot. C'est pas mon boulot, tchot. Je devrais te débrouiller tout seul. Ça fait plaisir. Tiens, tiens ton alcool, vieux Hrapteux. J'aime trop la Hrapteux. Tiens de la Hrapteux, allez. Tiens, bouffon. Tu connais le tuyau. Enfin, on est de l'alcool, lui. Il te fait tout. C'est bon, c'est bon. Je vais t'aider. Je crois qu'il va te s'essuyer, frère. Avec sa tête. Ça va dans chaque rôle limbial, hein. Ça, les frères bros, les sûrettes, ça va, non ? Je veux bien m'occuper de ton cas pour cette fois. C'est quoi, ça ? Il est possible de créer ou de renforcer l'équipement avec la forge. Vous aurez besoin de matériaux pour écrire son nouvel équipement et de l'arbre qui sert de base pour renforcement. Encore, c'est du craft de base, quoi. Ceinture de fer. Une ceinture en cuir solide. En cuir solide et abordable. Renforcée par une boucle en fer. De nombreux jeunes soldats et mercenaires utilisent. Ok. Vas-y, on fabrique ça, couillard. Vas-y, hop. C'est bien parce que tu m'as apporté à boire. La prochaine fois, ce sera à toi de fournir les matériaux. Tranquille, calme-toi. Fais pas le fou. Merci. Je vais te soulever. Fais pas le fou. Je vais te donner un conseil. Te sens pas trop obligé d'obéir à Cid. Il me dit ça en mode... Notification de nouveauté au repère. En fonction de votre progression dans l'épopée, les services du repère peuvent avoir de nouveaux arrivages, de nouveaux informations. C'est bien, ça. Les marqueurs en jaune sur l'icône apparaît pour indiquer une nouveauté, qu'on s'était à quart de la zone en puissant. Mais ça, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre une mini-carte en bas à droite. Ça, c'est vraiment dommage. À chaque fois de cliquer dessus, c'est chiant. Et à quoi, lui, il peut nous faire quoi d'autre ? Un affreux de l'ensalot. Épée large. L'âme, je veux. Ok, il me faut des minerais draconiques. Ça, c'est quoi, poignée de fer ? Un bracelet en queue renforcé par des pièces de fer. Étant peu honoré à produire, il est fréquemment distribué aux nouvelles recrues militaires. Ça, ça ne vaut pas le coup que j'achète, ça ? Par contre, on peut renforcer après. Ok. Ceinture de fer plus deux. Hop. On va en prendre ça. On prendra soin, hein ? Voilà. Est-ce qu'on peut renforcer un peu ? Poignée de fer plus deux. Vas-y, hop. Ça va te servir, j'en suis sûr. Voilà. Magnifique, ça. Apporte les matériaux et on en reparle. Au revoir. Au revoir, Habibi. Habibi, Habibi. Jebibi, jebibi. Ok. Lui, c'est fait. Il y a quoi d'autre ? Bon, on se barre, hein. On n'a plus rien, ici. On va aller faire la guerre. Comment il s'appelle, le gars dans Game of Thrones, les frères ? Vous vous souvenez comment il s'appelle ? Vous voyez ? Le grand, là. Odor. Ah, c'est bon, les frères. Il s'appelle Odor. Bon, j'ai trouvé comment il s'appelle. Il s'appelle Odor. God s'en rappelle Odor. Le grand dans Game of Thrones. Merci de tuer. Merci pour tuer, Odor. Il s'est rien. Allez, on arrive. On arrive. Ah, des nouvelles recrues. Oh, on a un ami. L'ami de Netflix. Ouais, il s'est fait détruire, le muskène. Bon, on va l'allonger, là, en attendant un couchage. Oh, on a besoin d'aide par ici. Allez chercher de l'eau. Oh là là, c'est terrible. Il ressemble trop. Il ressemble trop à Odor, ça. Moi, je vais aller chercher de l'eau. Il ressemble trop à Odor, ça. Attends, quoi ? Un nouveau compagnon. Mais dans quoi me suis-je encore embarqué ? Par là, un couch. Qui est-ce ? Ce sont des pourvoyeurs que notre unité a sauvés. Leur maître était un sale type. Il les a vraiment maltraités. Celui-là a vraiment besoin de soins. Tu veux bien aller chercher Taria à l'infirmerie ? C'est à l'étage. C'est qui, Carban ? Ah, Tarja. J'avais compris, Carban. Oh, c'est urgent. Tu pars bien, toi. Je pars ta salope. Ah, c'est sa bonniche, là. On nous donne des ordres comme ça. Je suis qui, moi, Zinc ? Je suis le prince. Oh, l'ami de Netflix. Ton ami s'est endormi. Oh, là, on dirait vraiment l'ami de Netflix. Tu devrais repasser la voir plus tard, quand elle se sera un peu rétablie. Je ne suis pas là pour elle. On vous demande en bas. Il y a des blessés qui ont besoin de soins. Dis-moi où se trouvent les blessés. Bah, ils sont en bas. Elle est comme, toi. Juste là, en bas. Je lui dis, ils sont en bas. Elle me dit où ils sont les blessés. Bah, dans ton cul. Tu es si drôle. 40 ans, ils les regardent comme ça soigne les mains. Ça devrait aller. Emmenez-les à l'infirmerie, que je regarde ça de plus près. Ça va être une longue journée. C'est ça, c'est ça, la mission. Putain, on va sortir, on va sortir. Merci du coup de main, l'ami. Avec plaisir, mon frère. Les renvoyeurs qui viennent ici sont toujours aussi mal en point. On envoie des biens pires que ça. C'est pas une chose facile que de prendre le risque de changer son destin pour nous rejoindre. Après, ça va devenir vraiment le chef. Je m'appelle Otho. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Justement, je dois faire quelques achats. Ah oui. Alors tu ferais bien d'aller voir Caron. Elle doit voir ce dont tu as besoin en ce temps. Il m'explique un peu le repère et tout, tu vois. Merci. A bientôt alors. C'est gentil. Mais je ne compte pas rester. Ah, dis pas ça. Ici, on cultive l'esprit d'entraide. Tu nous as donné un coup de main, alors tu seras le bienvenu si tu changes d'avis. Ouais, je suis parti. Je suis monté. J'ai dit à la meuf, descends, frère. Donc, j'ai fait un truc de fou. Voilà, frère. Je suis monté. Je lui ai dit, ouais, on a besoin de soins en banc. Ah, des quêtes disponibles ? Déjà ? Oh, c'est cool, ça. Disponibilité des quêtes. Il est désormais possible d'accepter des quêtes. En s'adressant à certains personnages, une nombreuse récompense peut être obtenue en déterminant. En acceptant une quête, celle-ci s'affiche dans la liste des quêtes en cours à droite. En plus de l'état d'avancement de l'épopée. Ok, rouge. Il est possible de voir l'avancement des quêtes d'un maximum de 3 quêtes simultanément. Disponibilité des quêtes. C'est compliqué, les trucs. Il est possible de voir l'état d'avancement d'un maximum de 3 quêtes simultanément. Pour afficher en priorité une quête acceptée, sélectionner un appui en cours. La quête affichée en priorité dans la liste d'objectifs est restaurée jusqu'à son achèvement. Pour un lieu d'affichage prioritaire d'une quête, sélectionner la quête et appuyer en cours. Et ça reste classique. Nouvelles fonctionnalités du repère de site. De nouvelles fonctionnalités sont d'armes disponibles au repère de site. Donc, si l'encyclopédie de Artocrate, l'orchestrion, des fonctionnalités sont indiquées sur la carte de l'horizon accessible en appuyant par VTAC. Ok. Ça, c'est le forgeron. Ça va, il utilise zikon, c'est pas mal bien fini. Une quête là-bas. On va voir c'est quoi la quête là-bas. Il n'y a pas un mode boost, je ne suis plus son cul. Ok, N. Ah, tu es le nouveau venu. Ici, nous étudions la botanique, comme tu peux t'en douter. Allez, je suis là-bas, on a proposé-toi. Oh, c'est pas vrai. On est à court de bois. Mais je ne peux pas aller en chercher. S'il arrivait malheur en mon absence. Oh, on a une poutine. Vous tombez bien. Est-ce que je pourrais vous demander notre roue du bois, s'il vous plaît ? Aidez, vas-y, si tu veux, Rhaï. Ok. Vous êtes effectivement en sous-nombre. Je ne vous le fais pas dire. Les Célestes avaient de très bons artisans, pour sûr. Mais leurs ouvrages ne sont pas éternels. C'est pour ça qu'il faut entretenir les murs. Il ne faudrait pas que nos carrés de culture soient écrasés avant la récolte. Pas vrai ? On ne dirait pas Poutine, lui. Non, je suis d'accord. Très bien. Où peut-on trouver ce bois ? Il y a un air de Poutine, non ? En vrai, il y a un petit air de Poutine. Merci encore. J'apprécie vraiment le geste. Ajouter un affichage prioritaire. Wow, non. C'est du bois, frère. Ok, lui, c'est bon, ça a ses trucs. Il y a une autre quête aussi, là-bas, là. On va aller voir si c'est quoi. Parler au charpon-cheur de la Cébis. Il y a aussi une quête. Excusez-moi. L'homme qui travaille au potager voudrait que je lui apporte un peu de bois. Ah, ça doit être Geoffroy, le maître charpentier. Vous avez de la chance, on vient de découper des madriers. Prenez-en autant que vous voulez dans la pile. Merci. C'est juste ça, la quête. On apprécie le coup de main. Frère, le temps qu'il me parle, il aurait dû prier. Il a déjà pris le bon. Et voilà. Il faut que j'apporte ça à Geoffroy, je crois. C'est juste ça, la quête. Je sais comment, c'est bidon. C'est la quête la plus bidon. Eh, frère, il me faut une poule. Et le comé, il y a à côté de la poule, il est comme ça. Oh là là. Les bouffons, les PNJ. Ah, vous revoilà. Oh, Poutine. Vous avez trouvé sans trop de difficultés ? Non, j'ai galéré, frère. Il faut que tu me donnes au moins 1000 balles, là. Ça vous suffira ? Ça te suffira, Poutine ? Ça fera l'affaire, merci. Avec un peu de chance, les murs devraient tenir encore quelques temps. Bah ouais, t'inquiète. Quel optimisme. Oh, la situation n'est pas si grave. Et c'est largement mieux que d'être là, dehors. On est à l'abri, au chaud et caché. Que demander plus. Au chaud ! Bref, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Prenez ça et bienvenue parmi nous. Bienvenue à toi. Ce n'est pas nécessaire. Allons, faites pas le timide, mon ami. Vous êtes l'un des nôtres. Moi, je me suis à besoin de l'oseille pour acheter des trucs au magasin. Vas-y, donne, donne. Pourquoi tu n'es pas nécessaire, toi ? Prends l'argent, frère. T'es blindé ou quoi ? T'es dans la race, t'es un ancien esclave. Bon, là, il y a dit ça comme s'il avait touché 200 000 balles au PMU, frère. Matériaux d'artisanat. Et ça, c'est changeable qu'ont des guilds. C'est un sec qui vit dans toutes les régions de même. Il peut servir à la préparation de remède. Les jeunes enfants ont l'habitude d'entraper les ventes pour gagner un peu d'argent. Les poches, une coutume qui est ok. Donc, soit je fabrique des remèdes, soit je les vends. Ok. On voit un peu comment il y a le jeu. Là, on est encore au début. Encore une quête là-bas, secondaire ! Il va me demander d'aller chercher quoi, lui ? De l'eau, alors que l'eau, elle est à côté ? Pour l'instant, quête secondaire, il pue la merde. Il pue pas la merde, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas un... C'est un... On dirait bien que la dernière opération de sauvetage... Faites très attention que le feu ne soit pas trop fort. Merci pour tout. Je te rebauderai ça. Il veut quoi ? Une nouvelle tête. Tu sais, tu tombes bien. J'ai justement besoin d'aide. T'as besoin de quoi ? Le gros chocobo est victime de sa popularité. Il nous manqueront de bras pour faire tourner le service. Ah ouais, en fait, tu l'as brûlige de service, en fait, moi. Je te demandais de servir à quelques indépiniants qui ont passé commande et attendent leur plat. Voilà. Évidemment, tu seras récompensé avec le contenu de ce coffre et mon infinie gratitude. Tout ça pour que je donnais des plats. Wesh, frère, c'est... C'est le monde de Narnia, quoi. C'est un monde magique, frère. Ça ne me dérange pas. 500 balles pour donner des blancs. Magnifique. Et à qui exactement ai-je l'honneur de... Je connais des meufs pour 500 oeufs. Ils te font la totale, hein. Enchanté de faire ta connaissance, Clive. Je m'appelle Gilles et c'est moi qui ai pour responsabilité de faire fonctionner cette taverne. Bref, j'ai trois assiettes à apporter à trois tables. Prends ces plats, je te prie, et sois prudent. Ils sont chauds. Vas-y, merci, frérot. Voilà, frère, prioritaire, c'est là, frère. 500 oeufs, frère. Je ramène trois assiettes à trois bouffons, frère. T'es un fouton. Ça fait un bail. Bah mange, frère. Servir, on ne rentre pas. Tiens. Mange, étouffe-toi. Après, ça débloque encore d'autres quêtes secondaires, je crois. Ouais, je sais, parle bien, quoi. Je suis la boniche, en fait. Je suis la salope de service, hein. À vous de voir. Mais ça va refroidir si vous tardez trop. Je suis la salope de service, les frères. Eh, les frérots et les sereines, je suis une salope de service, en fait. Je ne vais jamais cru que la bouse puisse être si utile. Il raconte quoi, lui ? Veillard, absurdé par sa lecture. Je ne crois pas te connaître, mon... Clive. On peut passer à Humbula. Ok. Ne t'en fais pas. Je sais que c'est du rêve. Je suis un passionné de Valis-Mellas. Je vais également faire ence... Ok, ok. Heureusement, on peut passer des jambes. Heureusement. C'est vrai, il part trop lentement, ce vieillard, non ? Ok, toi, prends ton truc. Voilà. Et voilà. Parce que c'est déjà prêt ! Mais, ça m'a l'air délicieux ! Merci, l'ami. Tu es nouveau, hein ? À peine arrivé que Kenes te fait déjà courir par tes... Bah ouais, je te dis, je suis la bonne niche de service, frère. Mais il m'a promis une récompense en échange. Et il a intérêt. Nous ne sommes plus des esclaves. Au plaisir, l'ami. Et continue comme ça. Mais en fait, le repère, il tue sa grand-mère. En vrai de vrai, tu vois. Leur vrai, comment il pense. C'est des bons. Il passe tout son temps dans son café. Et on dirait qu'il n'y a aucun bâtard ici. Tenez. Merci. J'espère que je ne passe pas pour un paresseur. Non, non, tu passes. Non, non, tu passes. Attendre qu'on me serve comme un roi. C'est que mon ancien maître n'était pas tendre. Ah ouais, mais ce qui... Il m'a presque estropié. Ah ouais. Mais il m'a accepté malgré ça. Ah, ça me donne envie de me battre pour le repère. Il va perdre la seule et unique maison. Bon là, il n'y a que des gens qui s'ouvrent et tout. C'est un truc de fou. Graphiquement, il est beau le jeu. Il est en mode de performance. Performance, mais... Tu dois retourner voir Kness. Vas-y, paye-moi toi. J'ai fait la serveuse, la fournive. La fournive, j'imagine. Splendide. Ce sont des pourvoyeurs. Tous les trois. Ici, les pourvoyeurs n'ont pas à servir un maître. Ils peuvent donner priorité à leurs propres besoins. Bah ouais. Oui. L'égalité est la pierre angulaire sur laquelle notre petite communauté est fondée. Mais vraiment, le repère, déjà, c'est cool. Comment ils sont... Voilà, ici, il est très bien. Ils parlent lorsqu'on le leur permet. Mange seulement les miettes que leurs maîtres veulent bien leur laisser. Voilà, un de ces mondes de fils de... Un mondes de cas. Au repère, nous sommes libres. Vraiment libres. On dit ce qu'on veut, quand on veut. Et on mange ce qu'on veut, quand on veut. Putain. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir ici. Oh, vraiment, ouais. Vraiment, ouais. Bref, je t'avais promis de récompenser tes efforts, n'est-ce pas ? Je t'offre le contenu de mon coffre. Vas-y, tu peux te servir. Oui, mais on aurait dit ça. Je serais parti même avec le coffre. Merci, Clive. Je serais comme ça avec le coffre. Et tu repasseras me boire, d'accord ? Tu m'as dit le contenu du coffre et le coffre. Tu pars avec tout, frère. Je le mets à poil, hein. Je pars avec sa marmite. Sa marmite, là, il fait son plat. Je prends tout. Voilà, là, on a de l'oseille. On a du minerai draconique. C'est pas mal. On avance petit à petit. Dans 100 heures, on aura... C'est tout ce qu'il faut. Ah, c'est pas mal. J'espère que vous appréciez, en tout cas, la vidéo. Bah, c'était au rocage de coffre au trésor. On s'est mis un peu partout. Il est poussé dans le contenu, on appuie. Ok. Ah, on a débloqué... Oh, il met des coupons dedans. Fratos, il met des patates. Lui, c'est des coupons. Ok, bah, c'est tout. On a fait... De quête, c'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir acheter quelques trucs. Je cherche à me procurer deux, trois choses. Voilà, mec. C'est bien vous, la fameuse caronne ? Voilà, cougar. Vous ne croyez pas que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter... Ah, on part bien. ...avant de demander des choses à quelqu'un, vous qui êtes nouveau, par ici ? On part bien, cousine. Oh, c'est Clive. Tiens, Clive. Il paraît que c'est vous, le maître du loup. Bah, ouais, c'est mon... Depuis que Sid l'a ramené, c'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours. Ah, merci, cousine. S'il est à vous, il faut vous en occuper. Je compte sur vous pour ne plus le laisser tout seul. Merci. C'est promis. Je suis vraiment confus. Oh, je préfère les guilles aux excuses. Wow. Bah oui, je suis une commerçante, quand même. Il faut bien que je fasse tourner la maison. Si vous avez de quoi payer, vous ne serez pas déçus de la qualité. Ah, c'est une vraie mishto, hein. Donc, vous voulez vous équiper, hein ? Bien. Dites-moi ce que vous cherchez. Ok. Donc, il est possible d'acheter des objets d'équipement dans les échoppes. Les produits disponibles varient selon les échoppes. Et des articles sont ajoutés à l'échoppe de caronne en fonction de votre progression dans l'épopée. Ok. C'est quoi, ça, épée large ? Wow, frère, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah, ça ne vaut pas le coup, moi. Ah, non. Elle n'a rien à vendre, en fait, elle. C'est une clochard, des... Comme tu vois, je préfère les guilles, mais vend des putains de trucs, eh. Ah, c'est une SDF, en fait. Elle n'a rien à vendre, elle. Ah, j'ai vu les bracelets de merde, là, qu'ils m'ont donné. Je ne peux pas les voir. Bon, ça devrait suffire. Oh, là, elle n'a rien, elle. En remerciant, jeune homme. En remerciant ta grand-mère, tu m'as fait perdre mon temps. Quoi ? Tu as faim, mon beau ? Bah, nourris-le, aponiche. Je vais pouvoir demander à ton maître, maintenant. Live, c'est ça ? J'aime vraiment bien votre chien, vous savez. Ah, j'ai bu sang. Vous pouvez prendre un de ces sacs, là-bas. J'en ai reçu un peu trop, et je ne savais pas quoi en faire. Merci. Désolé, je mets un coup dans le micro, les frères. Je vous en prie. Je vais se rét. C'est pas grand-chose. Ouais, il est trop beau, mon loup. Oh, là, je l'aime trop. Je vais trop voir un loup comme ça, en vrai. Ça me fait penser au manga Toriko, pour ceux qui l'ont vu. J'aime bien mes Toriko. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'enfant. Prendre un des sacs. Je prends tout, frère. Est-ce qu'avec ça, je nourris la main ? Wow, 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 wow. Wow, j'ai archivé un truc de ouf. Wow, c'est quoi, ça ? Stealth d'excellence. Ouais, il y a trop de trucs dans ce jeu, c'est ouf. Ah, je kiffe. Avec la Stealth d'excellence, il est possible d'affronter des ennemis imaginaires dans un monde d'entraînement au combat. Ce contenu, c'est tout à fait amusant de la progression de la épopée. C'est que là, il peut exprimer l'univers spécial de la Stealth d'excellence où le temps écoulé ne correspond qu'à un instant dans le monde réel. Ok. Et genre, tu gagnes des trucs, ça ? Bah non, si tu ne gagnes pas des bails, moi, ça m'intéresse. Vas-y, quitte-moi ça. Putain, je suis obligé de faire ce truc. Il ne me laisse pas le choix, en fait. Ok. L'entraînement est un endroit qui propose de nombreuses fonctionnalités afin de pratiquer les commandes et les techniques de combat de clave. L'acquisition et le renforcement des compétences peuvent s'y faire en volonté. De nombreuses fonctions pour l'entraînement sont paramétrables. On ouvre les options d'entraînement et les sautent. J'avais une technique. Regarde, je n'ai pas appris la technique. C'était... 3 et carré. En étant sur terre. Ah, c'est en même temps. Wow, elle tue cette technique. Oh, pas mal. C'est bon, on peut quitter ça ou on est obligé de faire jusqu'au bout ? C'est bon, on peut quitter, je crois, non ? On ne peut pas quitter l'entraînement. Comment on fait pour quitter l'entraînement ? Sortir de l'entraînement. Ouais, parce qu'il n'avait pas lu ses cheveux. J'étais obligé de lancer. Quitter la stèle. Ok, vas-y, c'est bon. Je suis déjà un boss. Pourquoi je veux m'entraîner, mon frère ? Vas-y, je suis prêt. Deux potions. Ouais, je prends mon ouc, Zid. Vous allez me manquer, Madame Caron. Comme toujours. Quel beau parleur vous faites, Zid. On va bien s'amuser. Ouais. Faut qu'il vienne avec nous, non ? Je vais faire un peu la gueule, mon loup. Ok, il est possible de se rendre à une nouvelle destination affichant la map monde. Et on sélectionne l'icône sur la carte. On va partir du jeu principal. Ok. Ok. Donc, on quitte en fait un endroit, soit elle s'ouvre, on peut l'ouvrir via le menu. Ok. Après, les frères, regarde. Il y a beaucoup de cinématiques dans le jeu, je vous préviens. Alors, comment on fait map monde ? On fait start. Elle s'affiche. Ok. Là, on doit se rendre ici. Ok. Là, on est ici. On se rend là-bas. Ça va, c'est pas un monde ouvert, casque où je dois faire 15 000 kilomètres pour aller à tel endroit, tel endroit. C'est drôle, les mondes ouverts, des fois. Or, c'est un moment de temps. Ouais, c'est un blindé de mouches, hein. Wesh, on est dans un cul, on est dans une forêt. Moi, je les baisse, les chasseurs de primes, t'inquiète. Et c'est un raccourci. En plus, tu trouves pas que ça fait du bien, une balade en pleine nature ? Dégage. A la vitesse à laquelle s'étend le fléau noir, c'est presque un miracle qu'un tel endroit existe encore. Malgré les insectes. On approche de la frontière de l'Empire. Ça va ? On ne peut mieux. Si tu le dis. Oh, il est dans mon boule. Ça, c'est vraiment un bon chien. Un chasseur averti et un fidèle ami. Bah, c'est un bon, je t'ai dit, je l'ai bien dressé. Qu'est-ce que tu m'as manqué, Talgor ? Bon, il faut qu'on sorte de cette forêt avant la nuit. Bonne idée. Très bonne idée, même, j'ai envie de dire. La piste de l'émissaire. Ok. Talgor rejoint l'équipe. Apportera son soutien avec Clive en combat. Ah, ça tue, ça. Talgor se bat de façon indépendante. Dès qu'un combat s'engage, il est possible de donner des instructions. Ah, ça tue, ça. Pour accéder à ses commandes, il faut basculer du menu de l'accès rapide aux objets. En appuyant sur flèche de gauche, ses commandes sont les suivantes. Attaque, peut mettre l'ennemi en état de relâchement. Regénère et point de vie de Clive. Ah ouais ! Attaque, charge qui envoie l'ennemi dans les airs. Ah, ça va tuer sa mère. En équipant d'accessoires à notre synergie, il est possible d'automatiser les commandes de Talgor. Son utilisation est recommandée si vous voulez concentrer sur le commande de Clive. Je t'avais dit que mon raccourci grouillait. Ah ouais, ça fait que si on met, en gros, on peut mettre... Ouais, ok. Il est possible de voir les objets de l'inventaire, si on s'en fout. Il est très utile de passer un raccourci vers les objets qu'on utilise en combat, comme les potions de régénératrices de point de vie via interface d'accès rapide. Pour cela, sélectionner l'objet voulu dans l'inventaire, puis appuyer sur le carré pour choisir de l'attribuer. Ok. Ok, ok. Donc là, il nous dit équipement, là. Si on met un autre synergie. Ah, c'est bien, on va mettre un autre synergie. On ne ment pas que comme ça, le chien... On se concentre sur les combats. Mais pas de quoi faire peur à un assassin comme toi. Eh ben, ça promet. Moi, j'aime la nature. Sauf quand elle mord ou elle pique. Qu'est-ce que c'est pour le frère ? Vraiment, c'est magnifique. Regarde comment c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Vous voyez ? C'est vrai que mon petit loup, là. On peut lui faire un bisou. Mais non ! Attends, attends, bouge pas. Comme ça, ça marche pas. Oh non, 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 non. Mon petit loup, mon petit loup à moi. On leur fait un bisou. Bah, écoutez les frérots, les soeurs, on va se lasser. On va se laisser ici, à défaut de se lécher. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Comment vous savez ? Parce que YouTube, n'hésitez pas à liker. Et bien sûr, à vous. Et nous nous retrouvons pour demain, pour un autre épisode. Un épisode tous les jours, à 15h. Ça peut faire un épisode de 30-40 minutes. Donc, vraiment, c'est par la suite, je ferai un peu plus long. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à tout ça, très, très, très vite. Prenez soin de vous, et prenez soin de vos proches. Bonne journée, bonne soirée sur l'honneur. Quelle belle vidéo ? Bonne journée, bonne soirée sur l'honneur.